Si je dirais que, s'il y avait un militant historique, c'est Bernard Wigman. Bernard, c'est le PSG. Le PSG, haut de l'histoire, ça fait 40 ans que tu as créé la roi du haut de l'histoire. C'est 40 ans. Un peu près. Il y en a un profond. Pour 40 ans, je dois dire que la situation n'a pas tellement changé parce qu'en France, il y a des blocages. Et ces blocages, je les ai toujours connus. Je suis un vieux militantiste et j'ai toujours connu ces blocages. La France est le curieux pays. Ça me fait penser un petit peu au pays des Chadoc. Plus ils pédalent, moins ils avancent. Et il y a même des fois une rétro-pédale. En France, en fait, il y a deux blocages. Le premier blocage, c'est que nous avons fait à une majorité oppressée. Une majorité oppressée qui est intolérante. Elle est intolérante parce que ça tient à son histoire. Nadia en parlait tout à l'heure, c'est une longue histoire. L'internalisme, le colonialisme, c'est quand même quelque chose qui marque un peuple. Et donc, cette majorité, elle est oppressive. Et quand une majorité est oppressive, les règles de la démocratie ne fonctionnent pas. Parce qu'on nous oppose la voie de la majorité. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous avez la majorité, vous serez au pouvoir. Mais comme nous sommes une minorité, nous ne pourrons jamais nous faire entendre dans ce système-là. Alors, à ce moment-là, la démocratie devient un instrument de la domination. Parce qu'on nous donne l'argument de dire, vous êtes en démocratie, vous pouvez vous exprimer. Oui, mais nous sommes minoritaires. J'ai acheté une thèse. Nous sommes minoritaires. Et donc, on a vu, la réforme territoriale, elle a été faite sur notre dos. C'est un peu une préjugération de ce qui va se passer dans la grande région à Cannes. Ça se passera exactement pareil. Nous serons minoritaires. Et nous n'aurons pas droit au chapitre. Donc, ça, c'est... On a eu droit à cette occasion, d'abord, à un déni de démocratie, mais pire que ça, ils ont en plus voulu au pied un traité international qu'ils ont signé et ratifié. Et ça, c'est quand même extrêmement rare. C'est quand même extrêmement rare. Et le deuxième blocage, c'est qu'il y a une idéologie nationale. C'est-à-dire que, voilà, cette idéologie a un problème avec la diversité. La diversité pose problème pour eux parce que, pour eux, c'est une menace pour l'unité du pays. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est effacer, supprimer la diversité. Or, nous, en tant qu'autonomistes asaciens, nous sommes dans une toute autre optique. Nous estimons que la diversité, c'est une richesse. Et le fédéralisme, l'autonomisme, la nation du fédéralisme, le fédéralisme, c'est justement la gestion de cette diversité. Et là, on voit bien que sur ces deux points, sur ces deux blocages, tout nous oppose. Tout nous oppose. Pour trouver un compromis, c'est très difficile avec ce pays. C'est très difficile. C'est un pays qui est unique en Europe. Unique en Europe. Qui est complètement crispé. Et donc, la seule solution que nous avons, c'est de réclamer un statut d'autonomie pour l'Alsace avec des droits particuliers. C'est pas compliqué. C'est quelque chose, ça se négocie. C'est un statut d'autonomie, ça se négocie. Bon, c'est difficile. Alors, ce que je voulais simplement dire, Jean-Marie m'a dit, c'est un statut d'autonomie, c'est un statut d'autonomie, c'est un statut d'autonomie, c'est un statut d'autonomie. Ton message, ton invitation, ton message à agir, quel serait-il ? Et c'est pour ça que je америкris, c'est qu'on doit m'amooировать le droit à la sortie de not'. Voilà, il faut continuer de tous pour que感謝 d'autonomie. solidarité. Et je pense que c'est le mot de Jacobi, qui est une grande merveilleuse. «Hand en hand, pour notre pays. Et ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Sous-titrage ST' 501